bien le bonsoir ou bien le bonsoir c'est ça changement de carrosse c'est un peu voilà la version 2.0 du lab ça fait dix jours maintenant que j'ai troqué le van mercedes contre la bestiole ici c'était c'est un choix de plaisir et de raison alors de d'abord de raison parce que d'un point de vue strictement technique le van il avait six ans j'avais vécu tellement de belles choses avec lui entre autres grâce à vous parce qu'on a fait le financement participatif parce que ça m'a permis de partir sur les routes de france de belgique de suisse pour faire des missions assez incroyables j'ai appris tellement de choses en voyageant avec j'ai pu aussi voilà au cours de tout ce temps là apprendre aussi à me connaître un peu mieux moi sur ce que j'avais envie de faire sur les sur les méthodologies aussi que je pouvais utiliser pour pouvoir produire des contenus en mobilité le sens que ça pouvait avoir les formations aussi que j'ai pu faire on a on a fait plus d'une vingtaine de road trip 24 je pense exactement et voilà c'était c'était le moment de pouvoir réfléchir à passer à autre chose puisque il était payé le van et que l'équivalent encore de l'argent et moi je me suis rendu compte l'heure dernier que j'ai pas fait de road trip avec une finesse ça ne m'avait pas spécialement manqué parce que j'étais bien occupé par ailleurs avec avec bah voilà toutes les mastercam que je peux faire pour les étudiants de l'IEX de l'AFJ de le CFGM aussi à Lausanne bref c'était c'était une année qui était tellement riche et qui en plus s'est clôturée avec Pilote Média qui m'a occupé à un temps pendant trois mois voilà je me suis pas je me suis pas posé la question pendant l'année de me dire tiens c'est dommage je suis pas parti avec le van et au contraire ça me faisait un peu râler parce que finalement je ne faisais que des petits trajets tout seul dans un véhicule diesel avec oh bonjour toi ça devenait un peu ridicule dans le mood présent où on essaye quand même de faire un peu plus attention à sa façon de se mouvoir la mobilité la consommation durable tout ce que j'ai pu faire pendant l'été autour des applications sur les petits commerçants et ce genre de choses voilà tout ça ça faisait écho à ça faisait écho à plein de choses qui bah qui ont fait qu'en randonner je me suis dit peut-être que c'est l'occasion tourner une page pas à pas fermer le livre mais tourner une page de d'aller un peu plus loin dans la démarche de continuer à être dans cette démarche de d'innovation technologique de recherche et développement avec le lab c'est et quoi tel ou de mieux que d'acheter un ordinateur qui roule pour essayer de comprendre un peu où on va comment on peut y aller je partage pas toute la vision d'elon musk ça me paraît assez illusoire parce que comme tous les génies il ya une part de folie et j'en ai croisé deux trois cours de ma carrière des gens qui étaient brillants mais un peu barges aussi tout ça pour dire que tesla c'est pas pour moi c'est pas de nouveau c'est comme les big pharma c'est comme les autres big tech il faut pouvoir les voir avec un oeil critique mais en même temps un peu enthousiaste aussi très clairement et c'est vrai que le fait de d'acheter cette voiture c'est pas rien comme un investissement je le fais à travers la société mais c'est aussi avec un une idée de le rentabiliser à travers d'autres formats ce qu'on est je suis en train de faire là c'est un des formats auxquels je réfléchis pas mal depuis un bout de temps j'avais fait le test il ya pas mal il ya quelques jours en avec un micro on va le faire on va continuer évidemment ça mais l'idée c'est de vous embarquer avec moi dans le véhicule et d'aller à la rencontre de gens de prendre ce temps là puisque je vais essayer de faire en sorte que tous les sauts de puces que je peux faire en europe et que je fais depuis cinq six ans maintenant en avion quand je vais en suisse quand je vais dans le sud de la france de les faire en voiture ce sera pas toujours possible pour des raisons de pure logistique mais dès que ce sera possible de le faire je proposerai à des gens de m'accompagner de venir avec moi voilà je les inviterai à pouvoir grimper à bord et d'avoir des conversations avec le plus de sens possible de prendre ce temps là c'est pour moi c'est en ça que c'est dans la même lignée dans la même foulée que ce que j'ai pu faire avec le van jusqu'à présent c'est à dire essayer de donner du sens à mon métier plus tout à fait journaliste pas encore tout à fait entrepreneur je pense en tout cas entrepreneur d'une certaine manière voilà de continuer à raconter des histoires rencontrer des gens à donner du sens à ces rencontres là et à vous les partager et à vous donner aussi la possibilité de pas avec cette technologie avec la 360 c'est vous les réalisateurs de ça et donc on va se servir de tous les écrans qu'on a à bord celui-là en particulier mais aussi celui-là celui-là pourquoi pas cela on va servir de ces écrans là pour augmenter l'information pour ajouter encore de la valeur on va essayer avec du motion design avec une série de principes qui jusqu'à présent étaient des principes relativement inabordables en tout cas il fallait beaucoup de moyens il fallait beaucoup de ressources il fallait beaucoup de beaucoup de talent pour y arriver il se fait que ben voilà avec avec scan entre autres mais avec tous ceux aussi qui nous font plaisir de venir interagir au sein de l'open earth room et sur le lab de réussir à créer ça de réussir à mélanger c'est du pur lean on va continuer à expérimenter là dessus si vous avez des idées si vous avez des envies si vous avez l'impression qu'il ya d'autres gens qui seraient intéressés par cette démarche là voilà est ce qu'on va créer un nouveau format j'en pense pas est ce que ça va être quelque chose de de révolutionnaire je ne pense pas non plus mais en tout cas on va continuer d'essayer on va continuer tenter c'est de la création c'est de l'innovation je pense il n'y a pas que ça mais voilà c'est un peu tout ça en même temps donc au plaisir de poursuivre cette aventure là avec vous tous et vous toutes et je vous dis à bientôt